Le nez qui coule c'est très très glamour, j'adore. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour un chit chat make-up spécial petit prix. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, j'ai plein de choses à vous dire. Je vais commencer par utiliser la base Prime & Fine de chez Catrice. C'est une base à maquillage qui va matifier en fait le teint avant d'appliquer le fond de teint. Et ça c'est une base que j'ai eu sur Biosylala. Il y a beaucoup de produits que je vais utiliser dans cette vidéo que j'ai reçu du site Biosylala qui commercialise des marques comme Catrice, Essence, Make-up Révolution, enfin pas mal de marques, petits budgets qu'on aime bien. Et sachez que dans le colis j'avais trouvé un petit code promo, c'est ADRIANE20. Donc j'imagine que ça vous offre du coup moins 20% sur le site Biosylala. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, c'est dit. Et cette base à maquillage elle est vraiment très très cool, franchement je l'adore. Elle matifie super super bien, c'est celle que j'utilise tous les jours en ce moment. Ensuite je vais utiliser le fond de teint de chez Essence. C'est le Soft Touch Mousse que j'ai depuis mais très longtemps. Vous savez que c'est un fond de teint que j'adore, il fait partie vraiment de mes fonds de teint préférés. Donc moi ce que je fais c'est que j'en prélève avec une petite spatule. Ensuite je dépose ça sur ma main. Je travaille un petit peu la matière comme ça avec ma spatule. Et ensuite je vais venir appliquer ça au Beauty Blender. Après vous pouvez très bien aussi appliquer avec le doigt, c'est vraiment au choix. Il coûte moins de 5 euros et franchement il a tellement un joli effet. Alors c'est un fond de teint qui est mat évidemment. C'est un fond de teint qui camoufle super bien les pores je trouve. Qui a vraiment un très très joli rendu. Franchement j'en suis trop trop fan et vous le savez depuis très très longtemps. Pour commencer du coup avec le chitchat, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. En ce mois de novembre à l'approche des fêtes. Déjà j'ai l'impression que l'année est passée beaucoup plus vite que les autres années. Donc bon toutes les années ça augmente. Toutes les années j'ai l'impression qu'elles passent toujours plus vite. C'est très bizarre mais voilà. En ce moment comme vous savez je suis vraiment en transition. C'est à dire que je vis entre deux espaces. Enfin deux maisons quoi. Ici la nouvelle qui est encore en travaux et qui avance. Franchement ça avance. Heureusement qu'il y a mon père qui nous aide énormément. Mais je vous avoue que moi le fait d'avoir des affaires ici dans des cartons. D'avoir des cartons ailleurs. Enfin franchement en fait moi j'ai besoin d'avoir des repères. Et je vous avoue que cette période de transition je la vis un peu mal en fait. Pas vraiment par rapport au côté personnel. Même si bien sûr je me languis qu'on ait quand même une vie plus stable. C'est surtout par rapport à mes vidéos en fait. Donc maintenant je vais appliquer un correcteur de la marque W7. Alors ce correcteur moi je l'avais eu sur le shop de Amivi. Ouais je l'aime bien donc j'aime bien l'utiliser. Et il me semble qu'il est pas cher du tout. Alors ensuite je vais appliquer une poudre libre de chez Catrice. C'est la Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte. Et c'est une poudre que j'ai eu aussi sur Beauty Lala. Je vais venir tapoter comme ça pour bien fixer. Ça va permettre vraiment de fixer plus longtemps. De matifier plus longtemps. Voilà. Si vous avez tendance à avoir la peau sèche évidemment c'est pas la bonne technique pour appliquer la poudre. Faudra plus y aller en légèreté pour éviter de marquer les zones de sécheresse etc. Je vais ensuite utiliser le Chisel Cheeks Contour Kit de chez Barry M. Une palette comme ça de contour. Et je vais appliquer la couleur foncée du milieu pour pouvoir sculpter mon visage. Comme d'habitude je viens au niveau des tempes, des creux de joues, des maxillaires. Et ce qui me frustre surtout c'est le fait en fait d'avoir plein 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 d'idées. Et parfois je me sens impuissante en fait parce que je peux pas vraiment réaliser toutes ces idées. En tant que blush je vais utiliser ce petit blush que j'adore, j'arrête pas de l'utiliser. C'est mon blush Bake It Rouge de chez IN. C'est la couleur Color Celebration. Et je vous avais fait d'ailleurs un crash test sur cette marque IN dans une vidéo spéciale. Et je vous laisse aller la voir si jamais vous l'avez pas vu. Mais le blush est vraiment cool. Donc comme je vous dis j'ai plein d'idées. Je suis frustrée de pas pouvoir toutes les mener au bout. Franchement je suis très très frustrée. Parce que pour moi en fait la passion dans cette expérience YouTube c'est vraiment ça en fait. Des vidéos comme ça face cam où je vous parle c'est cool de temps en temps évidemment. Mais j'ai besoin aussi d'avoir des vidéos, de créer des vidéos où il y a beaucoup plus de recherches artistiques. Si je ne faisais que des vidéos face cam comme ça, ça me plairait ouais pendant un moment. Mais il me manquerait quelque chose. Des vidéos où il y a plus de mise en scène, où il y a plus de folie quoi. Voilà il y a plus de folie, plus de recherche, plus de travail. Du coup je vais passer aux yeux parce que je vais enregistrer en même temps une vidéo crash test d'un appareil pour les sourcils. Donc du coup je vais passer aux yeux et les sourcils c'est ce que je ferai en dernier. Et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'avais fait une extension de cils au boudoir du regard. Et là il en reste encore quelques-uns quand même. Ouais quand même c'est bien resté. Ça fait deux semaines que j'ai fait ça. Donc je mets ma base à paupières de chez IN encore une fois. C'est une base à paupières en peau qui est vraiment sympa. L'extension de cils c'est joli mais c'est vrai que pour se démaquiller c'est un petit peu la galère quand même. Je faisais hyper attention. Je me faisais maquillée avec de l'eau micellaire. D'ailleurs je le fais toujours puisque j'en ai encore des extensions de cils. Mais voilà j'avais envie de tester. C'est vrai que ça faisait longtemps que je voyais ça partout. Je vais utiliser un produit que j'ai eu sur Beauty Lala aussi et qui est vraiment mais waouh. C'est une palette de chez Makeup Revolution HD Pro, Pro HD. Elle est trop belle. Ah je vous le dis elle est magnifique. Elle coûte une vingtaine d'euros et franchement pour ce que c'est il y a quand même 35 fards donc c'est énorme. Et vous allez voir que la qualité est très très bonne. Donc waouh j'adore j'adore. Les fards sont un petit peu poudreux en effet mais c'est pas du tout gênant. Donc dans un premier temps je vais appliquer ce fard-ci. Donc j'applique ce fard crème tac sur toute ma paupière. Je vais appliquer ce fard rose que je vais appliquer comme ça en fard de transition. Donc je fais l'impact du côté externe de ma paupière et ensuite en estompant je reviens vers le côté interne et regardez-moi ça. Je sais pas, j'espère que vous le verrez à la caméra parce que vraiment j'étais assez étonnée de voir qu'un rose aussi clair allait être aussi pigmenté sur ma paupière. Déjà rien que cette étape là je kiffe. Je vais appliquer ce fard prune violet comme ça avec un pinceau estompeur également mais vraiment que du côté externe comme ça. Je vais vraiment rester concentrée sur le côté externe. Donc je fais des petits mouvements rotatifs comme ça mais vraiment je reviens un petit peu mais léger quoi. Vraiment léger vers le côté interne. Et du coup tout ça, ça m'a fait un petit peu perdre mon rythme de vidéo. J'imagine que vous êtes un petit peu perdus. Vous savez pas trop quand est-ce que je poste. Parfois je poste le mercredi soir, parfois je poste le mercredi matin, parfois je poste le dimanche matin, parfois le dimanche soir. Ça va bientôt revenir à la normale. Donc en fait moi j'ai choisi des nouveaux jours de publication. C'est-à-dire que maintenant j'ai envie de publier le mardi soir à 19h. Et ma deuxième vidéo de la semaine sera en ligne le dimanche matin à 11h. Voilà ça, ça change pas trop d'avant. J'ai pensé aussi pourquoi pas à faire des vidéos en live le vendredi soir. Mais des vraies vidéos, pas juste des has. C'est vraiment des vraies vidéos avec un peu un contenu similaire à ce que je fais là. Alors ça pourra être des hauls, ça pourra être des wow du moment, des choses comme ça, des unboxings. Je pense qu'il y a quelque chose de plus authentique. Alors après j'essaierai bien évidemment de soigner au max la qualité. Le troisième jour, le vendredi, ce sera vraiment le jour soit des lives, soit des vidéos. Et c'est pas non plus dit que je fasse des vidéos toutes les semaines. Mais quand je ferai trois vidéos par semaine, ce sera le vendredi que je posterai la troisième. Je vais venir avec un prune très foncé, avec un petit pinceau là, tracé comme une espèce de petit V pour vraiment structurer encore plus l'œil. En janvier, je suis trop contente parce que j'aurai avec moi une jeune fille, une jeune fille qui va faire son stage avec moi. En fait, voilà un stage, elle est à l'école en conseil en images et du coup elle va faire un stage avec moi. Je vais appliquer ce doré un petit peu orangé là, tac, au niveau de ma paupière comme ça mais en coin interne. Voilà, vraiment la paupière côté interne avec Fanny, parce qu'elle s'appelle Fanny. Je vais pouvoir faire pas mal de choses. On va pouvoir aller tourner dans des endroits, dans d'autres endroits. On va pouvoir démarcher justement pour aller tourner dans des lieux, un petit peu des beaux lieux quoi, qui seront dans les thèmes des vidéos. On va pouvoir faire des choses vraiment très artistiques et je suis très très contente. Ensuite, pour la paupière mais de l'autre côté, j'applique ce marron qui est plus foncé, enfin c'est plus un bronze en fait, il est très très beau. Et voilà, je vais l'appliquer vraiment de l'autre côté. J'adore ! Plusieurs jours que je le fais là et je l'adore. Ensuite, je vais appliquer ce bleu clair de la palette en coin interne. Voilà, ça va vraiment donner une petite touche bleutée. Avec un pinceau comme ça, un peu crayon, assez large, je vais appliquer du rose en dessous de mon oeil, le rose que j'ai appliqué tout à l'heure. Je vais appliquer du violet du coup, tac, sous mon oeil. Je vais appliquer mon Epic Liner de chez Lénix qui est juste trop cool. Attendez, parce que là... On va se rajouter un chouïa de noir sur le côté externe comme ça, tac, voilà. J'adore faire ça, vous le savez. Je reçois beaucoup de commentaires et je voulais revenir sur ça parce que je suis tout le temps très touchée, qui me disent « Oh, tu mérites plus, je ne comprends pas, etc. Pourquoi tu stagnes comme ça ? » Ça me fait trop plaisir en plus que vous regardiez, que vous fassiez attention, c'est trop gentil, voyez, c'est vraiment trop sympa. Il faut que vous sachiez que moi, la seule raison pour laquelle j'ai envie d'évoluer, c'est vraiment parce que le fait d'évoluer permet de faire des choses toujours plus folles. En général, c'est assez proportionnel. Plus on a de personnes qui nous suivent, plus on a de vues, etc. Plus on peut faire des trucs de fou, quoi. Plus on a les moyens de pouvoir faire des trucs de fou. Vraiment, faire des choses que j'aimerais faire et que je ne peux pas aujourd'hui parce que finalement, je n'ai pas encore l'opportunité, je n'ai pas encore les moyens pour ça. Mais c'est tout, quoi. Parce que je vous le dis, en tant que personne, après, vous savez, avoir 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés, c'est pareil, ça ne change pas la personne qu'on est. Je veux, voilà, on n'est pas plus important quand on est suivi sur les réseaux sociaux, je vous assure que pas du tout. L'essentiel, c'est surtout de partager avec les personnes qui sont déjà là et qui trouvent un intérêt à ce qu'on fait, en fait. C'est surtout ça, se concentrer sur ces personnes-là et qui sont là et qui nous soutiennent et tout, c'est important. On a toujours tendance à en vouloir toujours plus, toujours plus et jamais à se concentrer sur ce qui est déjà là, en fait, et ce qui est déjà énorme, je veux dire, c'est déjà énorme ! Et voilà, quoi, c'est que du positif, c'est ça que je voulais vous dire et je voulais vraiment vous remercier, en fait, d'être là, toutes les personnes qui sont toujours là à commenter, etc. Je veux vraiment vous remercier, vous êtes au top, quoi. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots, vraiment. Donc ensuite, je vais mettre du crayon-colle de chez Kiko en muqueuse, tac, tac, tac. Je vais appliquer le mascara de chez NYX, c'est le Double Stacked, et en fait, c'est le mascara avec les petites fibres. Je crois qu'il est en promo en ce moment à moins 50%. Donc oui, j'ai encore des extensions, donc du coup, c'est plutôt sympa. J'espère, en fait, ce que j'ai peur, c'est que quand les extensions se seront toutes retirées, j'ai peur que ça me fasse hyper bizarre, et j'ai peur d'avoir l'impression d'avoir des cils hyper courts, voilà, parce que je me suis réhabituée à ces cils qui sont plutôt pas mal et plutôt longs. Voilà, je suis plutôt fan, j'avoue. Je vais appliquer un peu de fibres, bien que, bon, ça va avec l'extension de cils, on a quand même pas mal de volume, mais bon, c'est pas grave. Je vais en appliquer un petit peu quand même. Donc, allez, tac, on me repasse une petite couche. Il y a quand même pas mal de vidéos qui vont arriver, les amis, sympas, même si je suis obligée de faire avec les moyens de jubor en ce moment. Sachez que j'ai quand même trouvé des petites idées qui permettront de faire des vidéos cool. Voilà pour les yeux, les amis, voilà, c'est cool, hein ? J'adore. Je vais appliquer de l'highlighter, c'est le Sun Kiss de chez Makeup Revolution, c'est un grand disque. C'est le Ice Kiss Highlighter. On va l'appliquer aux doigts et puis voilà, c'est tout. Donc, on va s'en mettre un petit peu au niveau des pommettes, comme ça, là, sur le nez, et voilà. On va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'utilise un crayon à lèvres pour faire le contour de chez Arcance Hill. C'est la couleur bois de rose. Et je vais remplir avec un liquide mat que j'adore. C'est le Dulce Mat de chez Julisius en teinte My BFF. Sachez que Julie m'a donné un code aussi, c'est le code TRENZ20, qui est valable jusqu'au 30 novembre 2017. Et ça vous offre moins de 1% sur julisius.com. Donc ça, c'est vraiment trop cool. C'est un joli rose, franchement, il est trop trop joli. J'adore. Ça donne un côté un peu plus frais, avec ce maquillage des yeux qui est assez automnal, dans les tons prunes, bronze, etc. Ce petit rose-là, ça donne un côté un petit peu plus frais. Moi, j'aime bien. Donc, les amis, je vais enregistrer ma seconde vidéo, du coup, où je fais le crash test de cet appareil à sourcils qui va m'épiler les sourcils, je l'espère. Et écoutez, je vous retrouve après pour fixer le maquillage et conclure la vidéo. Voilà, me voici donc, du coup, revenu après mon crash test spécial sourcils. Vous verrez ça vendredi. Je vous spoil pas, je vous en dis pas plus. Vous verrez ça vendredi. J'ai maquillé du coup mes sourcils avec les petits produits de chez Adopt et mon Brow Drama de chez Maybelline pour fixer. Voilà, de toute façon, je vous mettrai tous les liens de tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo en barre d'infos. Je vous mets aussi les codes promo qu'on m'a donné. Ça peut être vraiment sympa aussi. Et je vais fixer mon maquillage avec ce spray de la marque Freedom. C'est le Pro Studio Fixing Spray. Et donc, du coup, tac ! Et alors, lui, je l'adore parce qu'il est hyper diffus, hyper léger. Il est vraiment très cool. Et il a une odeur très sympa, une odeur un petit peu de pâte d'amande. Et d'ailleurs, sachez aussi que mon petit vernis comme ça, celui-ci, c'est un vernis de chez Catrice de la Brown Collection. C'est la teinte 03, Goddess of Bronze. Et c'est aussi un produit qui vient du site Beauty Lala. Alors, sachez que moi, j'ai mis un top coat mat. Et du coup, ça fait cet effet-là. Sinon, il est encore plus brillant, plus métallisé. Et franchement, c'est un super joli vernis. Je pense aussi que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Moi, j'aime bien avoir une organisation carrée, en fait. Et du coup, le fait de plus trop l'avoir en ce moment, ça me chagrinait beaucoup. Et c'est pour ça que j'avais envie aussi de faire cette vidéo, pour vous en parler un petit peu et pour vous dire que, voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment, tout est brouillon. Je continue mes vidéos et je vais essayer d'être quand même le mieux organisée possible, malgré toute cette petite période de transition, toute cette période un petit peu brouillon où je perds un petit peu mes repères. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'au final, ce sera que mieux après. En tout cas, voilà, je vous oublie pas du tout. Et sachez que sur mon Instagram, il y a plein de concours en ce moment. Et n'hésitez pas à les voir d'ailleurs, puisque j'essaye de vous faire plein de petits concours. Et ça va continuer aussi tout au mois de décembre. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, justement, pour que mes vidéos soient plus visibles, etc. Je vous incite aussi à activer la petite cloche de notification pour être notifiée à chaque fois que je sors une vidéo. Parce que du coup, je vais me mettre à faire des lives assez souvent, incessamment sous peu, je pense en décembre. Et du coup, pour que vous soyez au courant en direct, il faudrait que vous activiez la cloche. Je vous fais plein plein d'énormes bisous. Je vous remercie de m'avoir regardée. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501